3, 2, 1 briller, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit, positif, des pensées, des émotions. Comment redevenir ou devenir créateur de sa vie. Ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant. Et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. Est-ce que tu as déjà eu des rencontres, des relations dans ta vie qui t'ont blessé ? Ou tu as pensé que tu ne t'en remettrais jamais, que c'était de leur faute si tu étais dans cet état-là. Et tu leur en as beaucoup voulu. Peut-être que tu leur en veux encore aujourd'hui. Tu es en train de ruminer et de ne pas être dans le pardon. Ni dans le pardon de cette personne, ni dans le pardon pour toi-même d'avoir accepté des choses. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un petit peu ma vision des choses par rapport justement à ces relations. Qui ont pu, moi aussi à un moment donné, dire que ce sont ces personnes qui m'avaient blessée. Ces personnes qui m'avaient fait du mal. Que c'était à cause de ces personnes que ça n'allait pas en fait dans ma vie. Par rapport à ce que j'ai pensé subir. J'ai envie de te partager un petit texte que j'ai écrit et tu me diras comment ça résonne pour toi si tu veux en commentaire. La vie est faite de rencontres et de relations. Chacune d'entre elles est là non pas contre nous, mais bel et bien pour nous. Celle-ci nous donne l'opportunité de libérer notre âme de toutes les chaînes qu'elle a pu se mettre dans son enfance. Les blessures d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation et d'injustice, qui se répètent plus tard, sont en fait juste un déclencheur. En quoi tu t'abandonnes toi-même dans cette situation ? De quelle manière tu rejettes une partie de toi de peur de ne pas être aimée de l'autre ? Chaque relation est l'occasion d'une évolution. J'ai perdu du temps par le passé à blâmer les personnes que je pensais me faisaient du mal. Aujourd'hui, je les remercie. Elles m'ont amenée à trouver cet amour pour moi et en moi avant tout. Elles m'ont enseigné que la personne la plus importante de ma vie et avec qui je suis certaine de passer le restant de mes jours, c'est moi-même. Alors merci à chaque personne qui rentre dans ma vie, à celles qui sont au queue de passage et à celles qui repartent immédiatement. Vous me donnez l'opportunité de me libérer de mes chaînes et d'aller chercher encore plus d'amour en moi et de vous en envoyer par la même occasion à vous. Et à celles qui restent, que ce soit depuis toutes ces années ou celles qui sont là depuis moins longtemps, merci. Merci de m'accepter et de participer à mon évolution. Merci de m'apporter vos richesses qui sont des trésors. Merci de me permettre de voir mes imperfections. Grâce à cela, j'essaye chaque jour d'être une meilleure personne. Ce texte, il est arrivé et je me suis dit, j'ai envie de le partager dans cet épisode de podcast parce que je t'assure que je n'ai pas tout le temps eu cet état d'esprit. J'étais plutôt à blâmer l'autre de ce qui pouvait me faire vivre, de ce qui pouvait me faire ressentir dans les relations amoureuses, familiales ou amicales, dans tous les domaines en fait. Et aujourd'hui, j'ai des croyances qui sont différentes, qui sont celles que chaque personne que je rencontre, quand elles me font ce qu'on peut appeler du mal, alors que, souviens-toi, peut-être que je te développerai ça si ça t'intéresse, c'est la perception que tu as d'une situation qui te blesse, ce n'est pas réellement la personne en elle-même. En fait, aujourd'hui, je suis en capacité de remercier les personnes, vraiment. De me permettre de voir ces blessures qui font partie de mon enfance et pour justement casser ces schémas, ces fameux schémas répétitifs, tu sais, pour sortir de ce qu'on appelle ces choses qui se répètent en fait. Tant que tu ne mets pas de la conscience dessus, ça vient se répéter. Aujourd'hui, j'ai la conscience. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Aujourd'hui, j'ai de nouvelles croyances qui peuvent me permettre réellement de comprendre en fait que chaque personne est là pour m'apporter quelque chose. J'avais partagé cette histoire sur les réseaux. Il y a une personne avec qui j'étais en lien cette année et je ne sais pas si tu le sais, mais moi j'ai une de mes croyances que j'ai déconstruites, qui était celle de me penser pas intéressante. Ce qui a mené du coup à pendant très longtemps rester dans l'ombre, à ne pas parler, à ne pas m'exprimer, à ne pas parler de ma philosophie de vie, à ne pas... Voilà, forcément, tu sais que quand on a des croyances, on agit aussi en conséquence. Et du coup, moi, ça me menait à ne pas du tout forcément parler de tout ça, de tout ce qui me concernait, de tout ce qui était important pour moi. Et cette croyance, donc, elle a été travaillée, elle a été déconstruite. Et sauf que cette année, j'ai rencontré une personne qui appuyait exactement là-dessus. Comme si, en fait, toute cette croyance du passé que j'avais réussi à déconstruire me revenait en pleine face. Et en fait, cette personne, au lieu de la blâmer, je l'ai remerciée. Je l'ai remerciée, bon, pas de visu, ça n'a pas pu se faire, mais je l'ai remerciée au lieu de la blâmer, parce qu'elle est venue me montrer quelque chose à propos de moi. Et, tu vois, il y a plein de personnes qui vont passer du temps à être à l'extérieur en disant, mais cette personne est comme ci, cette personne est comme ça. Tu vois, quand je peux entendre, cette personne est un ou une perverse narcissique, cette personne est une personne égoïste. Mais en fait, tout ça, il faut renvoyer, enfin, il faut toujours revenir à soi. Reviens à toi, parce que du coup, plus tu passes du temps à l'extérieur, moins tu viens passer du temps à l'intérieur, et plus tu vas peut-être répéter, du coup, ces fameux schémas répétitifs dont je te parlais. En quoi l'égoïsme de cette personne te dérange ? En quoi, peut-être que toi, tu n'es pas en capacité de t'apporter, de t'accorder du temps, et le fait de voir qu'une personne est capable de le faire, ça t'irrite. Cette personne, du coup, que tu estimes être dans une relation perverse narcissique, qu'est-ce qu'elle vient te montrer à propos de toi ? A quel point tu n'es pas capable de poser tes limites, de dire stop, de t'aimer avant tout, au lieu d'accepter des choses qui sont inacceptables à la base pour toi ? Plus tu viens voir ces rencontres et ces relations comme des messagers, plus tu viens faire cette introspection, et effectivement, c'est un travail, ce n'est pas venu du jour au lendemain pour moi, ce sont des années et des années de mise en pratique que j'ai créées, tu sais, en méthode accélérée dans mon école de la vie, ça t'intéresse, tu peux toujours nous rejoindre, je t'annoncerai quelque chose à la fin de cet épisode d'ailleurs, mais ça permet tellement de se libérer, je t'assure, de se libérer de ces chaînes justement qu'on se porte, de ces blessures qu'on traîne, hein, qui font partie de notre histoire, qui font partie de nous, chacun nos blessures, donc je te le redis, à bon moment, trahison, humiliation, rejet, injustice, donc quand tu les connais, c'est déjà une première étape, et en plus, quand tu viens de repérer toi, dans ton mécanisme, comment tu es en train de fonctionner, de réagir par rapport à des situations, en fonction de ces fameuses blessures, cette fameuse phrase que je t'ai citée dans le texte que j'ai écrit, c'est vraiment vrai, en quoi tu es toi-même en train de t'abandonner dans cette situation, en quoi tu es toi-même en train de te rejeter dans cette situation, dans cette relation, parce qu'en fait, ça part de là, aujourd'hui, tu es un ou une adulte, et l'adulte que tu es a cette responsabilité justement de s'occuper de toi, tu as la pleine responsabilité de t'occuper de toi, et de ne pas t'abandonner, de ne pas te rejeter, de ne pas te faire vivre une injustice, une humiliation, ou une trahison, et plus tu vas être dans ce travail de connaissance de toi, plus ça va être facile de détecter les moments où tu es en train de basculer, en fait, là-dedans, voilà, et tu vois, j'ai notamment une blessure d'abandon, que je, voilà, que j'ai repérée, que je libère, mais malgré tout, dans mes amitiés, ça peut se manifester, et, en fait, je sais tellement la voir, je sais tellement la repérer, je sais tellement voir mon fonctionnement quand ça se manifeste, que j'arrive aussi à le verbaliser, sans faire porter la responsabilité à l'autre de devoir gérer mon état émotionnel quand il y a des choses qui se manifestent, mais juste, voilà, me dire, bah, je suis en capacité, avec tout ce recul et tout ce travail sur moi, de comprendre ce qui est en train de se passer, de me dire concrètement, voilà, là, j'ai cette blessure qui arrive, dans cette situation, j'ai un petit réveil qui me fait, ah, j'ai peur d'être abandonnée dans cette amitié, et ça m'inquiète, et c'est important, je trouve, de le verbaliser, non pas pour demander à l'autre de, comme je te dis, accueillir tes émotions à ta place, mais juste pour être dans la sincérité, l'authenticité, et de sortir de ce comportement d'enfant que l'on pourrait avoir, qui peut, au final, éloigner les personnes, parce qu'un enfant, il boude, un enfant, il ne parle pas, un enfant, il va être, des fois, dans le conflit, dans des mots qui vont être durs, etc., et juste là, d'arriver à dire les choses telles qu'elles sont, en parlant avec toute cette vulnérabilité, et du coup, en prenant la responsabilité de, ce sont tes blessures qui se manifestent, la personne, c'est un déclencheur, mais tout part de toi, en fait, tout part de toi, de la vision que tu as, de ce que tu te racontes, souviens-toi, tes pensées que tu as réalité, c'est un des épisodes que j'ai cité il y a très longtemps, et forcément, en fonction de ce que tu es en train de penser, d'écran, ce que tu es en train d'avoir, en fonction de tes blessures, et bien, ça va venir appuyer parfaitement sur ce que tu ne veux pas forcément ressentir, mais tout doit être accueilli, souviens-toi, c'est important, on accueille et ensuite, on vient libérer. Donc, voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode de podcast de ce jour, c'est que les personnes sont vraiment des occasions d'évolution, des occasions de te libérer, encore une fois, de ces poids intérieurs, et, je te le répète, mais cette phrase, elle est tellement importante, l'extérieur n'a le pouvoir de te renvoyer que ce qui existe à l'intérieur. Donc, en fait, peu importe ce que l'autre te fait vivre, demande-toi, est-ce que tu n'as pas déjà pensé une seule fois ce que la personne est en train de te renvoyer, et en quoi tu as envie de te libérer pour te sentir, toi, en paix, apaisée, de te sentir mieux dans ta vie. Parce que, voilà, tu le sais, moi, j'aspire à cette paix, à cette sérénité, à cet apaisement. Je suis convaincue qu'en étant là-dedans, le monde se portera mieux, et c'est pour ça que j'ai aussi à cœur d'accompagner les personnes à le faire. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. La petite annonce que je voulais te faire, c'est que jusqu'au 31 août 2023, parce que je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras cet épisode, j'offre, en fait, des séances de coaching avec moi pour chaque personne qui rejoint l'école de la vie, avant le 31 août. Donc, des séances de coaching, c'est ce qui va te permettre d'aller plus loin. Il y a des personnes qui ont besoin un petit peu de cet accompagnement individuel, et on va aller plus loin. Donc, comme mon école, elle est sur six mois, je me suis dit que trois séances de coaching, c'était parfait. Une séance au début, une au bout de trois mois, et une pour clôturer les six mois. Donc, si tu avais envie d'un coup de pouce supplémentaire, d'un accompagnement pour avoir, voilà, la motivation que tu me connais, que j'aime transmettre à travers tous mes partages, je serais très très heureuse de t'accompagner. Je te laisse l'information juste en bas. Et puis, nous, on se retrouvera dans un prochain épisode de PopCat. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada